Les types de tests. La corrélation. La corrélation cherche à trouver la relation entre deux variables. Exemple, la relation entre la pauvreté et le crime. Le test de corrélation varie entre moins et plus un. Une valeur négative indique une relation inverse. Si la pauvreté augmente, le crime diminue. Une valeur positive indique une relation dans le même sens. Si la pauvreté augmente, le crime augmente aussi. Une valeur nulle est égale à zéro indique qu'il n'y a aucune relation entre les deux variables pauvreté et crime. Pour que l'association soit significative et pas le résultat du hasard, il faut se mettre d'accord sur un seuil précis pour lequel la possibilité que ces résultats sont dus au hasard est très minime. On dit par exemple la probabilité P doit être inférieure ou égale à 0.05, ce qui signifie que 5% de chance seulement que ces résultats sont dus au hasard. Pour tester la corrélation, j'utilise le test de Pearson si les deux variables sont de type intervaloratio avec une distribution normale en forme de cloche. Exemple, la relation entre la quantité de sucre et l'hypertension. Quantité de sucre est mesurée en grammes, donc une variable de type ratio. L'hypertension signifie la mesure de la pression artérielle, donc aussi une variable de type ratio. La relation entre deux variables de type ratio, j'utilise le test de Pearson à condition que ces deux variables ont une distribution normale en forme de cloche. Autre test, le test de Spearman, qui est utilisé si au moins une de ces deux variables est ordinaire ou que la distribution n'est pas normale. Exemple, la relation entre la quantité de sucre et l'hyperactivité. Quantité de sucre est mesurée en grammes, donc une variable de type ratio. L'hyperactivité peut être pas active, moyen et actif, donc une variable ordinaire. J'ai au moins une de ces deux variables qui est ordinaire, j'utilise le test de Spearman. Merci.